Monsieur De Notreau, je pense que vous êtes un président heureux mais un président qui a un peu passé par tous les états d'âme je suppose aussi. C'est la beauté du sport. Si on gagne trop facilement c'est pas intéressant. Si on perd vraiment sans avoir droit au chapitre c'est encore pire. On se rappellera de ce match parce que vraiment on a passé par des hauts, par des bas. Et puis à la fin on sort en tête. Donc vraiment on est comblé parce que c'était un bon match. Et bon mal ça veut dire qu'il y avait un très très bon Genève en face. Qui était un petit peu diminué parce qu'ils avaient un joueur de moins dans leur rotation. Et là peut-être une autre expérience de la Coupe d'Europe. La longueur du banc parce qu'au premier quart déjà Pétard avait joué avec neuf joueurs. Et je pense que c'est l'équipe qui a gagné avec un super chef d'Occars. C'est une équipe qui gagne mais c'est aussi un joueur qui fait la différence à la fin d'Evson. Ça valide aussi un peu vos choix ? Oui alors oui c'est l'MVP mais Justin Roverson a aussi été extrêmement calme quand il a fallu marquer les coups francs etc. C'est une équipe et c'est vrai que peut-être que Dujan Flanjan a été moins transcendant que certains d'autres matchs. Mais il a aussi apporté sa petite expérience et son calme. Et vraiment c'est une équipe, c'est un putt. On n'a pas de stars, on n'a malheureusement pas Smith. Mais Smith est tout seul et il ne peut pas gagner de match. Il a fait des choses extraordinaires. On a vu que quand il a décidé de marquer, il peut mais il ne peut pas le faire pendant une rencontre. Et je crois qu'on a laissé passer la tempête qui était vraiment rude à la fin du troisième quart temps. Et après gentiment, pas après pas, panier après panier, point après, on s'est détachés et à la fin il n'y a plus qu'une équipe. Avec cette victoire en coupe, est-ce que l'objectif minimal de l'Olympique cette saison est atteint déjà ? Alors, les objectifs, on veut gagner un match après l'autre, on voulait défendre nos titres. Donc on en a déjà perdu un, on a gagné la coupe. Maintenant, le prochain objectif, c'est de gagner un deuxième, vive, parce qu'on a encore faim. Et puis, match après match, on veut se rapprocher de nouveau d'une finale de play-off. Mais un match après l'autre, on n'y est pas encore. Merci.